salut salut à tous j'espère que vous allez bien nous allons continuer notre cours de physique niveau troisième donc cette vidéo concerne le sapit c'est la construction des images avec les lentilles convergentes donc dans la vidéo précédente on avait parlé des lentilles et des foyers qui ont les différentes définitions autour des lentilles voilà et je rappelle que les chapitres sur analyse de synthèse de la lumière on avait fait ça depuis j'avais fait ce chapitre là depuis donc je vous invite à chercher ce chapitre là et dans la playlist et c'est troisième sur ma chaîne YouTube donc aujourd'hui on va continuer avec formation d'image on avait vu chapitre sur les lentilles et les foyers les différentes définitions je vous invite aussi à revoir ce chapitre là aussi ok voilà donc ce chapitre suppose que vous connaissez déjà c'est quoi une lentille et c'est quoi une lentille c'est quoi une lentille c'est quoi les foyers les différentes foyers et les les éléments les différents éléments des lentilles quoi vous devez les connaître quoi voilà mais quand même je vais faire un petit rappel et si avant de continuer d'accord les numéros du chapitre je pense que ce chapitre cherche mais je sais pas c'est le titre du chapitre qui est plus important ici d'accord et si si à la fin du chapitre vous ne comprenez pas quelque chose il faut me faire signe pour essayer d'expliquer un peu merci donc formation d'image construction d'image d'accord on va vous apprendre comment on peut construire l'image d'un point ou l'image d'un objet à partir d'une lentille et convergente donc lentille divergente là c'est pas niveau troisième c'est pas votre niveau c'est dans les classes supérieures vous allez voir ça comme on construit donc on avait vu déjà dans l'autre vidéo dans l'autre partie c'est quoi une lentille convergente donc une lentille convergente quand les rayons lumineux entre traversent la lentille la lentille convergent les rayons vont aller se croiser à quelque part voyez si les rayons se sont croisés ici donc c'est ce qu'on avait parlé et ça c'est une photo c'est pas un chemin une photo voici une vraie lentille et des vrais rayons lumineux qui entrent dans les lentilles dans la lentille pardon et on voit qu'à la sortie et on voit les rayons là vont converger vers un point ok c'est pour ça qu'on a appelé ça lentille comme exemple donc ici on va définir on a déjà défini c'est quoi foyer objet c'est quoi foyer image c'est quoi centre optique et distance focale f' on avait défini ça aussi distance focale c'est entre les centres optiques et l'un des foyers donc si je prends ici aussi c'est une distance focale l'axe optique voilà sens de propagation de la lumière donc on avait vu tout ça dans la vidéo précédente ok voilà donc c'est juste un petit rappel parce qu'on aura besoin de ça ici donc marche des rayons lumineux qu'est-ce que ça sous-entendre marche ça veut pas dire que les rayons lumineux marche donc c'est pour dire et quand un rayon entre comment les rayons va entrer dans dans la lentille et comment les rayons va sortir comme ici par exemple si je prends ces rayons par exemple un rayon lumineux il y a des petits appareils là même il y a des briquets qui ont des possibilités de fournir des petits rayons comme ça donc souvent la couleur est rouge ou bleu ou peu importe vous permet d'avoir des rayons lumineux minces comme ça donc on peut on peut obtenir ces gens des rayons avec des appareils spécifiques vous voyez que les rayons va entrer et comment il va sortir il ressort comme ça donc quand les rayons vont entrer on va lui donner un nom avant qu'il traverse la lentille donc si si on suppose que ce sens là qui est sens de propagation de la lumière comme dans ce sens là comme ici là bas donc les rayons qui entrent par là ici il n'y a pas de supposition c'est une lentille convergente donc c'est forcément les rayons qui entrent les rayons sont entrés par là et ils sont entrés ils sont sortis de ce côté donc quand les rayons entrent on a un nom pour nous donner et quand les rayons sort on a un nom pour nous donner donc c'est ça qu'on va voir ici comme définition rayon incident c'est quoi un rayon incident un rayon incident est un rayon lumineux qui arrive sur la lentille voilà donc quand je prends ces rayons lumineux là vous voyez qu'il arrive sur la lentille la lentille est là donc je répète ça c'est une image réelle c'est une photo c'est pas un schéma ça c'est une vraie lentille c'est pas un décès donc voici un rayon lumineux qui arrive donc ces rayons là est un rayon incident voici un autre un rayon qui arrive c'est un rayon incident aussi voici un autre rayon c'est un rayon incident donc cette photo nous montre trois rayons incident qui arrivent sur notre lentille ok et en petit b rayon rayon émergent maintenant donc incident émergent donc si les rayons incitent forcément il va émerger voilà donc si ça rentre si les rayons entrent forcément il va sortir donc les rayons émergents est un rayon lumineux qui sort de la lentille très simple ok donc le même rayon qui est entré ici là par exemple il est sorti par là mais quand il ressort c'est un rayon émergent maintenant d'accord celui là qui est un rayon incident ici quand il est quand il touchait avant de toucher la lentille donc à la sortie de la lentille il devient un rayon émergent donc rayon incident c'est un rayon qui arrive avant d'entrer de traverser la lentille rayon émergent c'est un rayon qui sort de la lentille d'accord j'espère que c'est clair ça c'est vraiment très simple comme définition ok on continue toujours marche des rayons lumineux maintenant quand vous observez les rayons qui sont là là on avait dit on avait parlé les trois rayons voici les premiers rayons voici les deuxièmes rayons et voici les troisièmes rayons tous ces rayons là sont des rayons incident ok on suppose que par exemple à l'entrée là peut-être vous ne voyez pas beaucoup de différence la différence mais on voit qu'à la sortie là celui là est sorti de cette façon l'autre rayon est sorti de cette façon et les rayons qui ont mis là lui il est parti tout droit donc qu'est-ce qui fait que ces rayons là sortent de manière différente qu'est-ce qui s'est passé comment ça se passe que il y a d'autres qui sont allés tout droit vous voyez que les rayons qui ont mis là c'est comme s'il n'a pas été dévié c'est tout droit les rayons qui est en haut celui là par exemple à la sortie là il a été dévié comme ça donc il venait tout droit comme ça et après il a été dévié comme ça et celui qui est en bas aussi pareil donc qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ces rayons là sont déviés ou non déviés ou qu'est-ce qui fait que la déviation est différente d'accord donc c'est ça on va voir ici dans la deuxième partie les rayons luminés qui passent on vous dit que les rayons luminés qui passent par les centres optiques comment ces rayons là on a défini centre optique on est d'accord c'est le centre de la lentille c'est ça qu'on appelle centre optique donc un rayon qui incite en passant par le centre optique qu'est-ce qui va se passer comment est-ce qu'il sera dévié ou est-ce qu'il ne sera pas dévié donc on vous dit que tout rayon luminé passant par le centre optique n'est pas dévié ça part tout droit rien n'est dévié et c'est d'ailleurs les rayons l'exemple du je pars je repars en haut et je vais vous montrer celui-là vous voyez que le centre optique est au milieu au centre ici on est d'accord donc c'est ce qui expliquait ces rayons au centre là est passé tout droit sans être dévié voilà et donc c'est ça qu'on vous dit ici un rayon luminé passant par le centre optique n'est pas dévié et voici un autre exemple cette fois-ci les rayons luminés là n'est pas parallèles ou j'allais dire n'est pas horizontal on a incliné les rayons même dans ce sens là mais comme c'est passé par le centre optique on va dire que le centre optique est par là il n'est pas dévié il part tout droit il part tout droit sans être dévié donc ça c'est une photo ça c'est une image c'est pas un dessin voici le sement qui est là le dessin qui est là donc voici les rayons vous voyez les flèches là ce sont les flèches là qui indiquent le sens le sens de propagation donc rayon incident il sort comme rayon émergent tout droit sans interruption le centre optique est là et vous vous rappelez aussi du symbole de la lentille ça c'est le symbole de la lentille convergente il faut bien préciser quand les flèches la pointent au bout comme ça c'est une lentille convergente on avait défini ça aussi dans la grille objectif donc il faut retenir ça un rayon illuminé passant par le centre optique ne jamais dévié très important ok on passe à un autre type de rayon bon voici encore plus d'autres exemples avant d'aller aux deux types de rayons par exemple ce rayon là est passé c'est la même chose que sur la photo vous voyez c'est la même chose que ça c'est la même chose autrement un autre rayon peut passer comme ça voilà lui aussi ne saura pas dévié parce que tout simplement il est passé par le centre optique un autre rayon va passer comme ça parallèlement comme dans dans la photo précédente parallèlement c'est à dire confondi à l'axe optique d'accord et tous ces rayons là ne seront pas déviés parce qu'ils passent par le centre optique tout simplement donc troisième point on va parler maintenant des rayons incidents passant par le foyer objet où est le foyer objet le foyer objet vous voyez que c'est ça f on ne peut pas confondre avec foyer image foyer image il trouve de l'autre côté f prime grand f donc donc le rayon illuminé passant par le foyer objet comment lui sera est-ce qu'il sera dévié ou il sera pas dévié s'il sera dévié comment il sera dévié voilà donc un rayon illuminé passant par le foyer objet f arrive sur la lentille et sort parallèlement à l'axe optique voici ce qu'on vous dit si les rayons illuminés incitent on a défini rayons incidents tout de suite au début de la vidéo si les rayons illuminés incitent en passant si son sémet d'incidence là il est passé par le foyer objet alors il va ressortir parallèlement à l'axe optique l'axe optique on la connaît maintenant donc voici les illustrations voici une lentille convaincante et on a défini aussi plusieurs types de lentilles convaincantes vous voyez ici cette lentille convaincante en photo là n'a pas la même forme que celle là mais tous deux sont des lentilles convaincantes et je pense que dans la vidéo précédente on avait parlé de ça aussi il y a différents modèles donc voici voici la lentille qui est là on est d'accord le centre optique de la lentille est là et voici le foyer objet qui est là là où le point rouge là où j'ai mis le point foyer objet donc je prends ce rayon là un rayon qui est en haut celui là il incite en passant par le foyer objet donc il ressort parallèlement à la sortie vous voyez comment les rayons la ressortent tous les rayons la sont passés sont incidés en passant par le point rouge on est d'accord et on remarque à la sortie tous les rayons la sont parallèles et aussi parallèles à l'axe optique voici donc voici un schéma qui illustre ce rayon là dans ce sens il pointe de ce sens mais il est passé par l'axe optique donc à la sortie il va être parallèle comme ça horizontal parallèle à l'axe optique l'axe optique étant au milieu ici et ce rayon là aussi et c'est l'autre rayon qui est là pareil il va aussi passer par le foyer objet il est passé par le foyer objet donc à la sortie il est aussi parallèle à l'axe optique donc dans ce cas horizontal donc l'axe optique étant là maintenant les rayons qui sont au centre là qui sont là là aussi pareil vous voyez ici ces rayons là ils passent aussi par le foyer objet il est confondi à l'axe optique parce que on vous a dit en mathématiques niveau troisième aussi et des droits qui sont confondis là ces deux droits là aussi sont parallèles combien donc les rayons là qui passent ici ces rayons là aussi sont parallèles à l'axe optique mais en même temps vous remarquez que ces rayons là ne passent pas le centre optique et ici on vous a dit qu'un rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié donc il respecte les deux cas il est parallèle à l'axe optique puisqu'il est confondi à l'axe optique les deux droits qui sont confondis sont parallèles et aussi on remarque qu'il n'est pas dévié parce qu'il est passé par le centre optique donc ça c'était le deuxième cas troisième possibilité maintenant on va parler d'un rayon qui entre qui incide parallèlement à l'axe optique attention les gars je n'ai pas dit un rayon qui sort parallèlement à l'axe optique c'est comme on vient de voir on a dit maintenant le rayon va entrer à l'entrée en entrant il était parallèle à l'axe optique donc qu'est-ce qui va se passer on veut dire que tout rayon lumineux entrant parallèlement à l'axe optique ce rayon là ressort en passant par le foyer image voici un peu l'illustration donc là maintenant on a nos rayons qui entrent parallèlement parallèlement à l'axe optique peut-être l'axe optique est au milieu comme ça donc on remarque que quand ces rayons là quand ils arrivent parallèlement à l'axe optique à la sortie sont déviés de telle sorte qu'ils passent par les foyers images voilà voici des ilustration voici un rayon qui entre comme ça donc il va ressortir comme ça par le foyer image qui est là il ne faut pas confondre un foyer comme ça si un autre vient comme ça peut-être il va arriver ici il va dévier comme ça sorti par là un autre qui vient par là il va sortir par là et celui-là ce rayon qui arrive parallèlement aussi à l'axe optique est ressorti dévié passant par le foyer image d'accord donc ici il y a des trucs intéressants si le rayon entre par le foyer objet il ressort parallèlement à l'axe optique et s'il entre parallèlement à l'axe optique il ressort par le foyer image on va regrouper tout ça là sur un schéma tout de suite pour vous montrer donc voici les trois rayons spéciaux que vous avez qu'on vous a montré d'accord donc on va utiliser ces trois là et l'image qu'on avait montré au début là c'est cette image là même chose qu'ici pareil seulement ici on montre chaque huit choses non un rayon qui entre parallèlement à l'axe optique ressort par le foyer image donc s'il entre par l'axe optique il je dis entre parallèlement à l'axe optique il ressort par le foyer image entre par foyer objet il ressort parallèlement à l'axe optique donc retenez ça axe si à l'entrée c'est parallèle à la sortie ça passe par le foyer mais inutile de vous dire qu'à la sortie le foyer qui est là-bas c'est le foyer immense si à l'entrée il passe par le foyer à la sortie il sera parallèle à l'axe optique donc foyer parallèle foyer parallèle ou parallèle foyer parallèle foyer hein il y a des gens qui ne comprennent pas ok voici les résumés de tous les trois qu'on vient de jeter trois quarts un rayon qui entre qui passe par le centre optique des amènes de vie voici voici la photo voilà il y a plusieurs possibilités après on a dit qu'un rayon qui entre en passant par le foyer objet ressort parallèlement à l'axe optique voyez passe par le foyer objet parallèle à la sortie entrée c'est foyer sortie sera parallèle où est entrée c'est parallèle comme ça sortie ça sera foyer donc c'est ce que je disais tout de suite parallèle foyer ou foyer parallèle donc s'il entre en passant par le foyer il ressort étant parallèle à l'axe optique s'il entre étant parallèle à l'axe optique il ressort par le foyer voilà donc c'est le résumé des trois cas possibles qu'on vous a donné ici ok donc on continue on va utiliser ces trois là trois rayons spéciaux ces trois cas là pour construire l'image d'un point comment construire l'image d'un point en utilisant ça donc nous savons la lumière comme on appelle la lumière parce qu'un objet émet de la lumière en fait donc quand on avait vu chapitre sur analyse de synthèse de la lumière je pense qu'on avait parlé de ça donc quand vous braquez votre torse sur un objet en réalité l'objet reçoit les rayons lumineux d'une torse de la torse il reflète ces rayons lumineux dans votre œil et c'est ça qui fait que vous voyez donc c'est pareil ici donc les objets là qu'on peut voir à travers les lentilles ces objets là reflètent des rayons lumineux qui viennent sur la lentille avec ces trois possibilités là soit parallèlement à l'axe optique soit passant par les feuilles objets soit passant par les centres optiques voilà donc l'intersection on vous dit si l'intersection des tracés de deux rayons lumineux particuliers les rayons lumineux particuliers là ce sont les rayons qu'on a cités ici là ok voilà on a besoin seulement de deux rayons lumineux particuliers pour déterminer l'immense d'un point donc utiliser deux de ces cas là soit un rayon passant par l'axe optique pardon soit un rayon passant par l'axe optique soit un rayon entrant incident passant par le foyer objet soit un rayon incident parallèlement à l'axe optique si vous avez deux donc il y a plusieurs combinaisons possibles si vous avez deux rayons vous pouvez obtenir l'image d'un point voici un exemple vous voyez que le point B est là c'est un objet qui est là l'objet A B est perpendiculaire l'axe optique est là il faut définir toutes les choses l'axe optique est là le foyer objet est là le foyer image est là si on vous montre le foyer objet ou bien foyer image vous savez déjà le sens de la lumière le sens de la propagation de la lumière donc foyer objet étant là ça veut dire que la lumière va entrer par là le sens sera de ce côté c'est pas toujours le cas si vous allez à l'examen et puis on voyez que foyer objet est là et puis foyer image est là de ce côté sensé que le courant la lumière part dans ce sens là ok voilà distance focale entre le centre optique et un des foyers ok l'objet A B maintenant comment obtenir l'image du point B on veut seulement l'image du point B d'accord donc vous voyez ici à partir du point B on a tracé un rayon je commence par le rayon couleur orange un rayon qui est parallèle entre dans la lentille parallèlement à l'axe optique vous voyez que ce rayon là est parallèle à notre axe optique l'axe optique est là ça c'est l'axe optique donc ce rayon là entre dans la lentille étant parallèle à l'axe optique on est d'accord donc on nous a dit que si à l'entrée c'est parallèle à la sortie ça va être ça va passer par le foyer quel foyer foyer image bien sûr on est d'accord ça correspond à ce cas là ce dernier cas là si ça rentre parallèlement à l'axe optique ça ressort par le foyer image donc ce rayon en couleur orange là étant entré par étant parallèlement entré parallèlement entré étant parallèle à l'axe optique il va ressortir en passant par le foyer image donc voici un exemple concret donc vous connaissez votre foyer image là où il est situé donc prépendiculairement à cet axe là il est rentré mais parallèle à l'axe optique vous pouvez poser votre équerre parce que si on dit que ce rayon là est parallèle à l'axe optique l'axe optique étant perpendiculaire à la lentille à l'axe de la lentille l'axe de la lentille c'est ici voilà donc ça veut dire que ce rayon là incide étant perpendiculaire parallèlement à l'axe de la lentille attention je suis pas en train de dire l'axe optique je dis l'axe de la lentille ce qui est différent de l'axe optique la lentille elle-même est là donc si le rayon est entré parallèlement à l'axe optique c'est qu'il sera perpendiculaire à l'axe de la lentille donc ici là il y aura un angle droit donc vous pouvez placer votre équerre et tracer cette droite là pour qu'elle doit ou bien ce segment là pour qu'il soit perpendiculaire à la lentille voilà ou bien vous posez votre équerre ici avec votre règle vous faites glisser l'équerre ici la règle la règle comme ça la règle doit positionner dans ce sens et l'équerre ici et vous faites glisser pour avoir une droite qui parallèle à l'axe optique et passant par le point B une fois que vous avez là où la droite là les rayons tous la lentille c'est ce point rouge qui est ici là on pointe là où le point D donc il faut poser votre règle maintenant qui va joindre ce point là avec l'axe et les foyers immenses et vous tracez voilà tracez jusqu'à oulala si vous voulez c'est pas un problème maintenant on passe au rayon qui est vert rayon de couleur verte voilà ce rayon là c'est le plus facile à tracer parce que lui on l'a fait passer par l'axe par les centres optiques donc on vous a dit qu'un rayon qui passe par les centres optiques n'est jamais dévié donc vous avez votre point ici vous avez les centres optiques le point haut ici vous posez votre règle et vous tracez tout simplement sans être dévié donc j'ai tout droit on trace comme ça voilà donc ça c'est le cas qui est là le premier cas qu'on avait ici vous voyez mais c'est dans ce sens il passe par les centres optiques donc il n'est pas dévié donc vous voyez déjà que les deux droits qu'on vient les deux rayons qu'on vient de tracer vont aller se couper en un point ça sera ce point là ici même à partir de là vous avez votre immense débris on peut utiliser aussi l'autre cas les rayons bleus là maintenant en ce moment c'est le cas où les rayons incident en passant ainsi de là on a défini rayons incident s'il vous plaît les rayons entrent en passant par le foyer objet en ce moment on a dit que les rayons vont sortir étant parallèle à l'axe l'axe optique donc ici le point B ici et le foyer objet ici donc vous posez votre règle pour que ça passe par ces deux points et vous tracez jusqu'à où ça va toucher la lentille c'est à dire ici donc là où ça va toucher la lentille vous débris maintenant pour avoir une droite il sera parallèle voilà il sera parallèle à l'axe optique là et qui passe par le point là où par le point d'impact ça c'est point voilà vous pouvez utiliser plusieurs possibilités ok voilà cette ligne là cette droite ou demi droite là elle est parallèle à l'axe optique ou encore perpendiculaire à l'axe de la lentille ça aussi c'est possible d'accord voilà donc on a le troisième rayon donc les trois possibilités qu'on vous a montré tous sont réunis ici pour ce point B là pour ce point B donc on peut utiliser seulement avec seulement D de ce rayon là vous pouvez obtenir l'image du point B vous n'avez pas besoin de tous les trois c'est trop vous avez besoin seulement de deux c'est ce qu'on vous dit ici l'intersection du tracé de deux rayons luminaires particuliers ce sont les rayons luminaires particuliers là qu'on vient de vous montrer suffit à déterminer l'image d'un point ainsi on a trois possibilités de combinaison première possibilité on combine les rayons passant par les centres optiques et les rayons passant par les foyers objets par exemple c'est un exemple rayons passant par les centres optiques et rayons passant par les foyers objets donc rayons passant par les centres optiques c'est le rayon vert couleur verde et rayons passant par les foyers objets c'est le rayon bleu celui là donc si vous avez seulement ces deux rayons là ces deux rayons là là où ils vont aller se croiser c'est là-bas l'image de votre point B donc B' sera là-bas vous voyez pour obtenir un point on a besoin seulement d'intersection de deux droites ça suffit ça c'est la première possibilité deuxième possibilité on peut combiner rayons passant par les centres optiques et les rayons entrant parallèlement à l'axe optique voilà donc rayons entrant par rayons passant par les par les centres optiques c'est le rayon vert et le rayon entrant parallèlement à l'axe optique c'est le rayon orange là donc orange et vert là vous obtenez aussi l'intersection ça sera toujours au niveau de ces points là donc c'est là qui sera votre point B' après on vous dit la troisième et dernière possibilité on peut combiner maintenant rayons passant par le foyer objet et rayons entrant parallèlement à l'axe optique donc rayons passant par les foyers objets c'est le rayon bleu celui-là et les rayons entrant parallèlement à l'axe optique c'est le rayon orange celui-là donc si vous prenez aussi rayons bleu et rayons orange vous allez soit les deux rayons vont se croiser à ces points là donc vous avez besoin seulement de deux rayons particuliers deux rayons lumineux particuliers pour obtenir votre image vous n'avez pas besoin de tous les trois soit c'est d' il y a d'autres bon on est tous d'accord que les rayons passant par les centres optiques sont les plus faciles à tracer donc au moins c'est ça c'est très simple voilà donc moi je vous conseille de choisir les rayons passant par les centres optiques donc c'est le rayon vert là plus un des deux rayons orange ou bleu que j'ai la difficulté de construction égale voilà voici une remarque très importante ici on vous dit remarque si l'objet est situé à l'infini son image est situé au foyer immense donc si la distance vous voyez les points là où l'objet est là ici A et puis O O A la distance A ou une distance O A si cette distance est à l'infini très 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 loin ce qui veut dire très 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 loin alors son image là sera ici au foyer foyer immense ça c'est important surtout dans les questions du coup là on va vous poser ces questions là si l'objet est situé à l'infini alors son image là sera très très loin et son image sera au foyer immense pardon si l'objet est à l'infini son image sera situé au foyer immense deuxième point si maintenant deuxième ligne là si votre objet est situé au foyer objet en ce moment c'est l'image qui sera à l'infini donc si vous venez vous placer votre objet ici juste là au foyer objet ici donc cette image là l'image de votre objet sera très 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 loin sera très à l'infini là-bas donc c'est pas compliqué à comprendre si l'objet est à l'infini l'image est au foyer immense si l'objet est au foyer objet l'image est à l'infini donc c'est comme si ça balance infini foyer foyer infini voilà donc si je prends ça c'est mon objet ça c'est mon image si l'objet est à l'infini l'image va bouger jusqu'au foyer image si l'objet maintenant est au foyer objet l'image va aller jusqu'au à l'infini c'est ce que ça veut dire il faut retenir ça ok construction l'image d'un objet maintenant on en fait pour un point pour un objet maintenant ça sera comment ça c'est très facile si vous avez obtenu si vous pouvez construire l'image d'un point c'est que vous pouvez construire l'image d'un objet parce qu'un objet est fait de plusieurs points voilà n'importe quel objet vous allez prendre il faut tous les points de cet objet pour construire l'image de cet objet donc on vous dit ici pour construire l'image d'un objet on utilise le tracé des rayons lumineux particuliers aussi comme précédemment voici un objet AB c'est la même chose que l'autre objet qu'on vient de tracer vous voyez AB seulement la fois passée on a juste cherché l'image du point B et on a trouvé B' donc sauf qu'ici nous voulons l'image de l'objet AB même ici AB qui est arrêté perpendiculairement donc heureusement pour vous pour votre niveau à votre niveau là on ne va pas vous demander plus que ça on va plus souvent vous donner un objet qui est perpendiculaire à l'axe optique donc vous utilisez la règle qu'on vient de voir pour l'image du point B vous faites l'image du point B en utilisant deux rayons on a dit qu'il faut utiliser deux rayons le rayon orange le rayon bleu ou le rayon vert bon ici dans l'exemple précédent le rayon bleu là était en bas ici et le rayon on s'en fout il est généralement rayon qui passe qui entre étant parallèle à l'axe optique ressort par le foyer immense vous tracez rayon entrant en passant par le centre optique n'est pas dévié ou rayon qui incite donc qui entre dans la lentille en passant par le foyer objet ressort parallèlement à l'axe optique vous tracez deux de ces rayons là seulement et ça suffit là où la D droite vont se croiser là après c'est là-bas le point image B' B' sera là donc pour avoir votre point image de A c'est-à-dire le point A' là il suffit juste de tracer ici la perpendiquaire en l'axe petit là en passant par le point B' donc si vous avez obtenu votre point B' là il faut placer votre équerre ici équerre là comme ça voici votre équerre d'accord et votre équerre là si vous l'avez placé vous pouvez tracer juste ce segment là ce petit morceau de droite là et c'est ça votre là où ça va couper l'axe optique là c'est là-bas votre point A' donc vous avez désormais l'image de l'objet A' B' qui est A' B' c'est comme ça on obtient l'image d'un objet perpendiculaire à l'axe optique il faut préciser voilà par contre si on vous donne les points si les points A étaient carrément en bas ici par exemple vous êtes obligé de faire de la même manière que vous avez fait pour obtenir l'image du point B vous êtes obligé de faire pareil pour obtenir l'image du point A qui est ici donc en ce moment vous faites la même chose peut-être votre point A sera ici en ce moment vous faites tracer de droite encore donc le plus important pour vous c'est de pouvoir tracer obtenir l'image du point B voilà en utilisant seulement des rayons spéciaux et puis c'est bon ok on va essayer de faire des questions de cours des exercices pour voir si vous avez compris c'est pas compliqué on vous dit en première question appelle-t-on rayon illuminé incident petit B rayon illuminé émergent après on vous dit de rappeler les tracés à effectuer pour construire l'image B'1.B située sur l'axe optique et construire l'image d'un objet avec donc première question rayon illuminé incident là c'est un rayon illuminé qui arrive sur la lentille très simple petit B rayon illuminé émergent c'est un rayon illuminé qui sort de la lentille très simple rappelez les tracés donc on vous a dit bon je remets la figure ici pour faciliter un peu comment obtenir l'image B' du point B d'accord donc première possibilité on vous a dit il suffit seulement d'obtenir des rayons des rayons spéciaux des rayons suffisent pour obtenir l'image donc vous pouvez combiner rayon passant par les centres optiques ces rayons là en vert ici et rayon passant par les foyers objets c'est à dire les rayons bleus passant par les foyers objets il ressort parallèlement à l'axe optique deuxième possibilité rayon passant par les centres optiques et rayon entrant parallèlement parallèlement à l'axe optique donc ça c'est les rayons verts entrant par les centres optiques et les rayons orange entrant parallèlement à l'axe optique il ressort en passant par les foyers immenses troisième possibilité les rayons passant par les foyers objets et rayons entrant parallèlement à l'axe optique donc rayons passant par les foyers objets celui-là il va ressortir parallèlement à l'axe optique et on le combine avec les rayons entrant étant parallèles à l'axe optique celui-là il va sortir en passant par les foyers images donc voici ce qu'on vous dit voilà vous avez besoin de deux deux de ces rayons là j'avais trois possibilités alors c'est vrai que j'ai compris construisant de l'image d'un objet donc d'un objet AB donc si vous avez vous pouvez construire l'image du point B c'est-à-dire B pour avoir l'image du point A il suffit juste de placer de placer perpendiculairement à l'axe optique et vous avez votre point A qui est l'image du point A ok exercice maintenant on vous dit à 6 cm d'une lentille convergente de focale de distance focale distance focale 3 cm on place un objet AB de distance 2 cm perpendiculairement à l'axe optique B est situé sur l'axe optique donc ici c'est B qui est cité sur l'axe optique bon moi j'aime pas trop ces choses on va dire que c'est A qui est cité sur l'axe optique pour faciliter un peu la construction faire un chemin de la lentille avec le foyer son centre optique et son axe optique à l'échelle 1 quand on dit à l'échelle 1 ça veut dire que vous devez respecter la dimension qu'on vous a donné ici ok donc si on prend ici c'est l'image de la lentille seulement on vous a dit de faire faire le chemin de la lentille avec ce foyer donc en ce moment vous devez faire la lentille comme ça c'est à peu près ce qui est là vous devez faire d'accord centre optique est là le foyer objet est là seulement cette distance focale la distance entre les centres optiques et les foyers objets on vous a dit que ça fait 3 cm donc vous devez prendre votre règle et puis mesurer avant de placer F 3 cm et pareil entre O et puis F' c'est à dire les foyers immenses ça sera aussi 3 cm donc vous devez mesurer et puis placer maintenant on a dit à 6 cm à 6 cm de la lentille de la lentille qu'on a placé l'objet AB donc ça veut dire que le point A bon l'objet AB sera à peu près là de telle sorte que vous mesurez votre équerre entre l'objet entre ici et puis les centres optiques parce qu'on a dit que la distance entre la lentille et l'objet on a dit à 6 cm de la lentille donc c'est à dire à 6 cm du centre optique donc vous devez mesurer la distance entre les centres optiques et l'objet là et puis vous placez votre objet là-bas d'accord donc en deuxième question on veut dire de calculer la vergence de la lentille ça c'est simple si vous avez la distance focale la vergence c'est juste l'inverse de la distance focale on a vu ça dans la vidéo précédente donc c'est la vergence c'est égal à 1 sur f donc f étant égal à 3 cm vous convertissez les 3 cm là en mètres donc ça va faire 0,03 voilà donc 1 divisé par 0,03 et vous allez obtenir 33,33 dioptrique il ne faut pas oublier de convertir il ne faut pas oublier non plus les unités la vergence c'est en dioptrie pour avoir un dioptrie il faut que la distance focale soit en mètre pas en centimètre donc les 3 cm qu'on vous a donné là il faudra convertir donc donc construction de l'image a'b' donc c'est comme ce que je disais vous devez faire de telle sorte que la distance entre o et puis a soit égale à soit égale à 6 cm parce qu'on a dit que la lentille là l'objet là est à 6 cm de la lentille provisante ok maintenant l'objet même est à une hauteur de 2 cm donc entre A et puis B là c'est 2 cm donc il faudra placer d'abord l'objet perpendiculairement aussi voilà donc il faut peser votre équerre pour que ce soit perpendiculaire à l'axe optique et vous mesurez la distance de 2 cm après ça vous placez le point B et vous utilisez la construction des rayons éliminés parmi les 3 comme vous a montré là pour pour trouver l'image l'image du point B donc c'est à dire le point B donc si vous avez trouvé ça perpendiculairement à l'axe optique vous pouvez avoir le point A et après on vous dit quelle distance à quelle distance quelle distance doit-on placer l'écran pour obtenir une image nette c'est simple donc à quelle distance on doit placer l'écran vous voyez là où on doit placer l'écran c'est là où l'image va se former si tu places l'écran avant tu n'auras pas une image nette si tu places ton écran après tu n'auras même pas d'image parce que l'image se forme ici donc pour connaître la distance à laquelle vous devez placer votre écran et ça c'est important il faut mesurer la distance au après et cette distance si vous mesurez juste votre règle vous mesurez là où le point A prime la L et puis le centre optique vous mesurez donc il faut dire qu'on place l'écran à 6 cm du centre optique il y a des questions aussi qui peuvent vous tromper on peut vous demander à quelle distance du foyer immense donc le foyer immense étant là et on sait que la distance focale c'est 3 cm c'est cette distance là où F prime A en ce moment c'est à 3 cm du foyer immense mais c'est à 6 cm du foyer du centre optique entre O et puis A prime ça c'est 6 cm mais entre F prime et puis A prime ça c'est 3 cm ça c'est juste une parenthèse et puis on vous demande maintenant de déterminer la grandeur de l'image ok déterminer la grandeur de l'image donc si vous mesurez maintenant la grandeur de l'image vous prenez votre règle et puis vous mesurez vous allez voir que ça fait aussi à peu près 10 cm voilà ok donc ici je rectifie c'est le point B c'est le point A qui doit être sur la lentille voilà c'est le point A qui doit être sur la lentille ok je pense qu'on peut s'arrêter là c'est la fin du chapitre voilà on peut s'arrêter là j'espère que vous avez compris donc il faut retenir sur le marqué rayon incident c'est un rayon qui entre rayon émergence c'est un rayon qui sort vous avez 3 types de rayons particuliers un rayon qui incite c'est à dire un rayon qui entre en passant par du centre optique il n'est jamais dévié ça c'est un deuxièmement un rayon qui entre parallèlement à l'axe optique il ressort par le foyer immense un rayon qui entre en passant par le foyer objet il ressort parallèlement à l'axe optique voilà donc c'est là que j'ai expliqué foyer parallèle ou parallèle foyer si ça entre par le foyer ça ressort parallèle si ça entre parallèle ça ressort par le foyer et retenons aussi que quand l'objet est à l'infini l'image se forme au foyer immense quand l'objet est au foyer objet l'image est à l'infini voici ce que vous devez retenir merci beaucoup est à l'infini de la foyer et l'image de la foyer